Ce que je ne comprends pas, ou ce qui est difficilement, pour moi, le fait qu'il y a autant de privés qui n'ont pas de qualification ou qu'on n'entend même pas d'avoir une, le fait qu'ils ont quand même une troisième instance, pour moi, les chiffres devaient être inverses, à mon avis, que les professionnels, les NGOs, seraient ceux qui gèrent le plus de personnes, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi il y a cette tendance ? Moi, je pense que la protection des personnes, c'est un secteur financier intéressant parce qu'il y a beaucoup de notoriété exigée rien que par la chose et c'est très difficile de mettre un cadre clair qui préserve vraiment tout parce que le système serait trop cher, donc on doit attendre de ce système qui se contrôle lui-même. et ça, ça fait aussi apparaître des idées de toutes couleurs, à mon avis. Et puis, parfois, le fait de mettre les gens sous curatel, je crois que pour la société, c'est une forme facile de résoudre des problèmes, mais on ne veut pas dépenser de l'argent. Donc, le peu d'argent qui est dépensé est quand même investi. On veut se débarrasser de ce problème. Et je pense que c'est un peu partout la même chose. Est-ce qu'il y a un lobby au niveau du lobbyisme ? Comment dire ? Je ne sais pas. À mon avis, c'est une grande problématique au niveau international. Je ne sais pas en France si c'est la même chose, mais il y a une concurrence et rien que le fait qu'on parle d'une concurrence pour ce secteur, ce n'est pas bien, je pense.